Comment est-ce qu'il y a une gouttière interrompue ? Hier on a vu une belle fontaine, enfin c'est une fontaine un peu particulière parce que c'est une gouttière, c'est une gouttière interrompue. Alors il y a la partie basse c'est en fonte, plus solide, plus résistante, puis la partie haute c'est en zinc. Et entre les deux il y a une interruption de à peu près 50 cm. Et si bien qu'on voit les gouttes, il n'y avait plus hier, on voit les gouttes tombées de la partie haute, le zinc quoi, qui tombent dans la gouttière en bas. Ce qui était marrant parce que c'est ça qui nous a arrêté en fait, c'est que ça, normalement quand des gouttes d'eau tombent dans une gouttière de fonte, ça ne résonne pas, c'est vraiment du son mat. Et là ce qui était curieux c'est que ça faisait un son assez amplifié avec un timbre très métallique. Du coup on s'est approché pour regarder, on a vu que ça s'expliquait, c'était au fond il y avait une canette de boisson d'aluminium qui était en bas et qui expliquait que ça faisait caisse de résonance en fait. Donc alors, ce qui fait que cette belle fontaine, il y a eu un arrachement et puis il y a eu quelqu'un qui a jeté et c'est ça qui a fait cette jolie fontaine. On est rue Geoffroy Drouet et juste à côté il y a une impasse, je ne sais pas si elle est loin d'ailleurs, et dans le mur à gauche il y a une niche. Et dans cette niche on a trouvé il y a eu une pierre, une pierre qui était horizontale, une pierre de granit qui avait l'air tranquille. Et je me suis dit je vais la relever, je l'ai relevé, je pensais que ça allait faire comme une espèce de Sainte Vierge dans la niche, quelque chose comme ça, comme une sculpture. Et en fait on a trouvé que ça ressemblait plutôt à un gant de boxe qu'à une Sainte Vierge. Alors sous la pierre il y avait cette capsule, une capsule de bière pliée, et alors dessous il y a marqué pour ouvrir, tourner pour ouvrir en fait. Et donc ça veut dire que cette pliure, que ce façonnage de cette capsule, ce n'est pas le décapsuleur qui l'a fait, il y a une volonté de le faire. On peut se demander pourquoi on plie les capsules en deux. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on l'a trouvé, on l'a trouvé plusieurs fois dans la rue comme ça, qui sont un peu pliées, repliées même sur elles-mêmes, et qui font des formes, qui font comme des sourires. Le bon endroit, tu me dis vous l'avez trouvé ici. On l'a trouvé là, voilà. Vous vous l'avez trouvé là, moi je dois retrouver le bon endroit. Non pas le grand, on l'a trouvé, l'endroit d'où il provenait. Ah d'accord. Oui, parce que tu vois, c'est un marquage quoi. Oui, oui. Un gaufrage. Euh, j'ai combien de temps ? Non, non, il n'y a pas de temps, tu fais quand tu veux. Et tu peux, je veux dire, tu ne te raffichis pas trop là. Oui, 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 oui. Tu te raffichis avec tes mains. Oui, 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 c'est ça. Allez, vas-y, viens, moi. Tac, 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 tac. Oui. Tac, tac. Tac, tac. Bravo, vas-y. Ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Merde. Ce n'est pas là. Je sais que tu ne tombes pas du tout. Ah oui. Salut Pascal. Salut Emmanuel. Je sais que tu s'en met wegen de... Je sais pas. Salut Emmanuel. 父 realmente ne sais pas. Je sais. Là où je peux dire... Tu vois la grille, elle est déformée, et bien ça remonte, c'est une histoire qui remonte jusqu'à Napoléon. Là il y avait un très gros arbre, avant c'était pas le magnolia qui est ici, avant il y avait un platane, un vieux platane, il était malade. Et donc il est tombé, un jour il est tombé sur la grille et c'est ça qui l'a déformé. Ce platane, il était presque centenaire, il avait été planté en 1913, c'est-à-dire au moment où ils ont inauguré la caserne de sapeurs-pompiers. Mais cette caserne de sapeurs-pompiers, en fait, a remplacé le couvent des Ursulines qui était là auparavant. Et ces Ursulines, elles ont été chassées. Elles ont été chassées vers 1907, je crois que c'était le 4 mai 1907. Elles ne voulaient pas du tout partir, il a fallu que le gouvernement envoie la troupe, elles avaient même fait une barricade. Et donc la troupe a été obligée de les escorter jusqu'à la gare, et puis de là elles sont parties jusqu'en Belgique, elles ont trouvé refuge en Belgique. C'est un épisode qui est une conséquence de la loi de séparation des Églises et de l'État, qui a été votée, je crois, en décembre 1905. Et c'était le député socialiste nantais, Aristide Briand, qui l'a fait voter au Parlement. Alors on était en pleine période de ce qu'on appelait le combisme, du nom d'Émile Combe, qui était président du Conseil, et qui menait une politique très anticléricale, et qui a mis fin à un concordat qui réglait les rapports entre l'État et les Églises, depuis, donc Napoléon Ier, depuis 1801. C'est parti ! Il faut une tonalité objective et un peu sèche, ou au contraire, être dans un... Parce que ce n'est pas un ennemi, on le voit lui demander d'intervenir pour réparer. Ce qui est complexe, c'est qu'on leur demande de restaurer une chose qu'ils ont détruite, eux, mais ils l'ont détruite pour restaurer la mémoire. Nous comprenons bien la nécessité de nettoyer les tags qui viennent... Marque cette phrase, on va la mettre en... Nous comprenons bien la nécessité... Nous comprenons bien la nécessité... De nettoyer les tags ? Oui, il faut recouvrir, recouvrir, recouvrir les noms des soldats disparus. C'est-à-dire, les noms des soldats morts lors de la guerre... Mort pour la France, en tout cas. Mort pour la France. Mort pour la France. La peinture des lettres gravées a disparu aux endroits carchérisés, oubliez-ce pas ? Oui, c'est très carchéisé. Alors, on peut en parler le mot carchérisé. Non, non, non. Nous, en fait, c'est plutôt pour dire qu'il faut remettre tous ces soldats à égalité. Parce que les soldats, ils sont classés par ordre alphabétique. Il y a une espèce de, tu vois, de déroulement uniformisant de la mémoire. Cependant, la peinture des lettres gravées a disparu et les noms sont devenus illisibles à une certaine distance. Ce qui introduit une certaine inégalité dans le souvenir que nous devons. Non, c'est une position citoyenne qui en appelle au grand principe de la République, finalement. Nous avons constaté sur la partie gauche du monument mort du Quai Seyneray un effacement des noms propres gravés sur le marbre dû à un nettoyage d'un tag. Ça peut se mettre, par exemple, nous faisons appel à vous pour, je ne sais pas, pour comprendre notre demande et pour prendre les mesures nécessaires à la restauration de cet état de fait. En la limite, il s'agit de quoi ? Il s'agit de remettre de la peinture dans quelques noms. C'est un tag sur un symbole. Oui, tout à fait. Évidemment, c'est une longueur. Je pense que le service est beaucoup plus réactif. C'est sur un symbole. C'est la priorité. Il y a plusieurs hypothèses par rapport au tag. Soit il a fait ça volontairement, de manière provocatrice, parce que c'est la militaire, la guerre, etc. Presque comme une profanation. Comme une profanation. Soit il l'a fait sans trop regarder. Ce qu'on trouve intéressant quand on l'a découvert, c'était assez paradoxal de mettre une signature sur des noms. Oui, l'entremêlée. Bon, alors tu peux la relire peut-être, pour qu'on soit sûr. Monsieur le maire, nous souhaitons porter à votre connaissance un fait qui nous paraît revêtir une certaine gravité. Nous avons constaté, sur la partie gauche du monument mort du Kelsenray, l'effacement de plusieurs noms propres dû au nettoyage d'un tag. Nous avons bien compris la nécessité de nettoyer cette inscription qui venait recouvrir les noms de soldats nantais morts pour la France lors de la guerre de 1914-1918. Le nettoyage, opéré par vos services, a été très efficace. Cependant, aux endroits nettoyés, la peinture dans le creux des lettres gravée a disparu et les noms sont devenus illisibles, même à une courte distance. Cela introduit une forme d'inégalité dans le souvenir des soldats que ce monument est censé faire perdurer dans la mémoire des citoyens. Il nous semblerait juste de remettre de la peinture dans les lettres où elle a disparu. Nous le tournons vers vous, en espérant que vous accepterez de prendre en compte notre requête, afin que soient prises les mesures nécessaires à la restauration de cette partie du monument. Dans cette attente, nous vous prions de bien vouloir agréer, M. le maire, l'expression de nos sentiments respectueux. Michel Dector, Michel Dupuis Merci. On va vous parler d'un slogan qui a été effacé hier, parce qu'on l'avait vu hier, on pouvait le lire très facilement. Maintenant, on va un peu le décrypter. Peut-être qu'on pourrait le mesurer déjà, parce qu'on avait l'intention de le mesurer. Donc, ça a commencé, c'est un slogan qui a commencé ici, il y a deux lignes, ici, donc là, à partir d'ici, « Non ». Ça, c'est le point d'exclamation ? C'est 238 cm. 238 cm. Donc, en fait, c'est un slogan qui n'est ni trop grand ni trop petit, on dirait. Il a été placé là, enfin, il avait été placé là, vraisemblablement pour qu'on le voit, pour que les voitures d'ici, en montant la côte, le voient. Mais en même temps, il n'est presque pas assez grand pour une lecture en voiture. Il est un petit peu... L'échelle ne correspond pas complètement. D'autant qu'il y a des voitures qui se garent ici, et donc, il aurait dû être placé plus haut, puisque là, sans doute, la visibilité aussi est difficile. Là, on peut considérer la hauteur. Donc, on a vu des 238 cm, et là, 200, 207 cm. 207. Voilà. Donc, en fait, il est bien situé dans l'espace urbain, mais 207, ça correspond finalement, c'est ça ? Un bras levé, voilà, comme ça. Ici. C'est presque une écriture naturelle, de ce point de vue-là. En fait, c'est un mur comme ça, extrêmement vaste. Hier, d'ailleurs, il y avait très peu de choses autour, donc c'était vide, qui appellent vraiment une échelle monumentale. Et là, on était simplement dans l'inscription, une inscription assez grosse, mais pas à l'échelle du lieu, pas complètement. Et pas non plus, donc, comme tu disais, étudier en fonction de la visibilité et des possibilités que le lieu, des potentialités de visibilité du lieu. C'était un slogan écrit à la bombe, à la bombe noire, qui avait comme particularité, finalement, d'avoir une inégalité dans la largeur des lettres. Surtout sur le mot, ici. Le nom était affirmé avec des lettres plus grandes. Puis, au fur et à mesure, puisqu'en fait, c'était non à l'aéroport. Donc, quand on arrivait à l'aéroport, les lettres diminuaient. Alors, bon, ça diminuait parce que peut-être le mot est long, donc il y a une économie du geste qui se fait. Ou alors, peut-être, avant d'une interprétation plus compliquée, ça serait que, finalement, en mettant non à l'aéroport et en mettant l'aéroport en plus petit, on pourrait dire, la négativité est affirmée, mais on n'est pas tout à fait sûr du combat. Une autre chose aussi dans l'écriture, c'est qu'il y avait un accent sur le A majuscule. C'est tout à fait possible de mettre un accent sur le A majuscule. Parce que tout était écrit en majuscule. Mais il n'y avait pas d'accent sur le E de l'aéroport. Donc, il y a une sorte de... Alors, soit un oubli, soit une volonté, soit... En tout cas, on peut constater que les accents n'étaient pas mis partout. D'ailleurs, d'une manière générale, il y avait un... L'accentuation était assez curieuse. Alors, donc, tu as noté l'A, le A sur l'accent. Pas d'accent sur le E. Le point d'exclamation après aéroport, non l'aéroport, était... Généralement, il est assez affirmatif dans un slogan comme ça, militant. Donc, il vient même affirmer. Même souvent, il est plus grand que la lettre. Ici, il était un petit peu pâle et un petit peu tremblant. Comme s'il se demandait s'il voulait devenir un point d'interrogation. Enfin, il y avait quelque chose d'un petit peu... Un curieux manque d'affirmation dans un point d'exclamation. Et puis enfin, en dessous, il y avait écrit Manif le 24 mars. Et le mot Manif était écrit de manière particulière. C'est-à-dire qu'après Manif, il y avait une apostrophe. Donc Manif avec une apostrophe. Et ça, ça nous apparaît assez curieux de... Disons, de la part d'un militant, pour qui le mot Manif est un mot du vocabulaire courant, qui soit écrit avec l'apostrophe. Ça paraissait quelque chose comme une certaine distance vis-à-vis de l'usage du mot. Alors, l'autre chose aussi, l'autre interprétation, parce que bon, ça c'est un peu subjectif quand même. L'autre interprétation, ça serait que ce soit un jeune militant. Est-ce que tu disais pour une militante fraîche date ? Une militante fraîche date, mais pas un jeune, qui n'aurait pas intégré totalement le mot Manif. C'est un petit peu... Sur la manière dont ça avait été écrit, donc justement, peut-être aussi cette histoire de fraîche date, parce que c'est un ensemble d'impression qu'on avait reçu, c'est que le Manif le 24 mars, c'était écrit très horizontalement, parce que le haut était aligné sur la couture des deux plaques. Et il s'était servi de cette ligne horizontale pour établir le haut de la ligne. Donc, elle était parfaitement régulière et horizontale. Alors que justement, le mot aéroport, qui est un peu long, et là il avait perdu un petit peu visiblement le sens à la fois de la hauteur de sa lettre, et il partait en remontant légèrement et en s'amenuisant progressivement. Par contre... Je crois que toi qui avais fait la remarque, il faisait penser à un décollage, comme s'il y avait eu l'idée d'un avion qui s'envole. Bon, ça c'est évidemment quelque chose qu'on pouvait ressentir. Mais aussi, on est en interprétation. Alors, les lettres étaient très régulières dans la partie basse, mais les chiffres étaient... Alors là, il faudrait vraiment voir, peut-être on peut le retrouver. Le 24 mars, le chiffre 24 était très... Comment dire... Libre, dansant. C'est-à-dire que le 2 n'était pas... On aurait dit un S inversé, le 2. Et le 4... Ici, par rapport au S ici, était vraiment tout à fait simétrique. Et le 4 était... Ah ben on le voit, le 4 là. Vous voyez, c'était ça, ça, ça. Donc il est en oblique. Donc il y a une sorte de liberté dans le chiffre. Contrairement à la lettre qui était assez régulière. D'une façon générale, ce qui était sensible, c'était une contradiction entre la volonté, il faut quand même le mettre ici, la volonté de prendre parti à une lutte militante, en s'opposant à un projet, etc. Et le fait d'écrire à la bombe, sur le mur, en capital. Et puis, des signes et des manières... Une manière d'interpréter, une manière d'écrire, des petits écarts qui donnent l'idée d'un flottement et d'une incertitude. Et il y avait une tension, globalement, entre ces deux faces, qui rendaient la chose tout à fait plus singulière. Et il y a eu une opération... Une opération, oui, le matin même ? Oui, le matin même où ça a été visiblement effacé. Il y a eu une opération... Non, on ne va pas dire ça... Ce matin, mardi... Non, on ne va pas dire qu'il y a eu une opération... 500 policiers, je crois. Pour une vingtaine de personnes, qui a été... Enfin, bon, voilà, c'est... Enfin, ça tombe le même jour, quand même. Il s'agit d'une opération à 6h45 du matin. Oui. 500 policiers sont venus délogés, des gens qui logeaient dans le territoire où l'aéroport va être venu. C'est une concomitance, quoi. C'est peut-être un hasard. Un hasard. C'est un hasard. Merci. 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 Merci.